Oui, la Russie parle de réédition de ces combattants ukrainiens qui étaient retranchés dans le Gynasovstal, l'Ukraine évoquant plutôt une évacuation de ces soldats blessés. Et au total, ce sont donc 265 combattants ukrainiens blessés qui ont été évacués, dont une cinquantaine sont blessés graves. Ils ont été évacués avec des autocars. Certains ont même fait le trajet sur des civières, une évacuation. Après des semaines de négociations très difficiles, l'état-major ukrainien a indiqué, je cite, que ces soldats avaient rempli leur mission de combat et ordre a été donné de sauver la vie des soldats qui restent. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a réagi dans une vidéo hier soir, évoquant un jour difficile. Écoutez. Nous espérons sauver la vie de nos gars. Parmi eux, il y a des blessés graves. Ils sont soignés. Je veux le souligner, l'Ukraine a besoin de ces héros ukrainiens vivants. C'est notre principe. Ces soldats ukrainiens blessés ont été transportés dans deux villes différentes. Les blessés les plus graves dans la commune de Novoazovk, non loin de Mariupol et puis les autres dans la commune de Olenivka. Ce sont deux localités qui sont situées dans des territoires sous domination russe et pro-russe. Les autorités ukrainiennes affirment que leurs soldats blessés ont pour vocation à être rapatriés ensuite dans des territoires contrôlés par l'Ukraine. Dans une procédure, je cite, d'échange contre des soldats prisonniers russes, le ministère de la Défense ukrainien assure que ces échanges auront lieu le plus vite possible.